Certains ONG exercent dans le domaine de la santé sans reconnaissance du ministère ni d'agrément. D'autres qui disposent d'un agrément ou de reconnaissance se détournent de leur mission véritable et procèdent à l'ouverture des structures de soins privés à but lucratif, ne respectant aucune éthique de la déontologie médicale. Et ce phénomène gagne de plus en plus de terrain. L'assainissement du milieu s'impose donc. Avec le soutien du programme d'appui à la redynamisation du secteur de santé ivoirien, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA a élaboré un guide des ONG de santé en Côte d'Ivoire. Le présent atelier vise à valider le guide en vue de son édition et distribution. Plus de 70% des ONG qui sont présentes sur le territoire et qui disent travailler pour le ministère sont des ONG fictives et virtuelles. En mettant à leur disposition un guide pour se faire identifier et agréer afin de bénéficier de tous les avantages de ce qu'on appelle la contractualisation, ministère de la Santé et organisation non gouvernementale. Tous les acteurs sont unanimes. Il faut assainir le milieu. Ce qui justifie la présence de plusieurs ONG de santé et des partenaires au développement à cet atelier. C'est un document qu'il fallait forcément mettre sur pied puisque depuis longtemps nous n'arrivions pas à comprendre exactement quels sont les mécanismes de création et de fonctionnement dans nos relations et avec le gouvernement et avec le privé et les autres ONG. Le guide des ONG de santé se veut un accompagnateur, mais mieux un éclaireur pour une bonne intégration des ONG dans le programme national de développement sanitaire. De même, il permettra aussi de produire des projets à impact positif sur la santé de la population.